Qui était Claude Erignac ? L'homme qui est tombé sous les balles de deux individus était un partisan du dialogue. Un préfet arrivé il y a deux ans en Corse, un parcours que nous retrace Agnès Varamian. C'était en avril 1996, Claude Erignac recevait la presse pour faire le point après la mort d'un fonctionnaire du raid en opération. Les journalistes locaux le décrivent ce matin comme un homme disponible pour eux, ouvert au dialogue pour tous. Claude Erignac était arrivé depuis deux ans en Corse. Sa mission, mettre en place la zone franche, tenter de relancer l'économie de l'île à l'agonie. La préfecture de région, disait-il, est une maison où l'on peut parler en toute franchise. Certains se souviennent de réunions houleuses mais aussi du travail acharné de ceux hauts fonctionnaires. A 60 ans, Claude Erignac avait effectué toute sa carrière dans les cabinets politiques de la droite, puis outre-mer avant d'être nommé préfet en métropole. En Corse, il ne semblait craindre personne. Le préfet se promenait sans escorte, dans sa vie publique comme dans sa vie privée. Une protection rapprochée qu'il refusait. Ce représentant de l'Etat avait confié récemment à un journaliste qu'il interrogeait sur la suite de sa carrière. Je suis en Corse, et pour encore longtemps.